Musique On part aujourd'hui d'Energie Observer pour aller visiter un autre navire qui n'est pas exactement comme Energy Observer mais qui s'en rapproche. C'est une péniche qui a été construite au début du siècle et qui a été adaptée au temps d'aujourd'hui et du futur. Des panneaux solaires, des éoliennes et un toit végétal. Bonjour ! Bienvenue à bord d'India Tango, la péniche un peu écolo. Nous sommes chez Gérard Fetzer, grand aviateur français, explorateur et passionné d'écologie et d'innovation. Bonjour Amélie ! Alors bienvenue sur India Tango, la seule péniche de Paris à être autonome énergétiquement. Bon Amélie, bienvenue à bord. Merci beaucoup ! Voilà, c'est une péniche sur laquelle j'habite mais qui est associative écolo. On va commencer par l'éolienne là. Alors aujourd'hui il n'y a pas assez de vent mais du coup je vais m'inspirer d'Energie Observer parce que je vais mettre une éolienne à axe verticale parce que ici les vents sont tourbillonnants et c'est beaucoup plus adapté qu'à des éoliennes agricoles. Donc ça quand il y a du vent ça fonctionne et je vais alimenter des batteries que je vais vous faire voir. Vous avez trouvé combien d'électricité cette éolienne ? 600 watts. 600 watts ? Oui, bon ça suffit pour ici. Et puis les panneaux solaires que je vais vous faire voir. Alors bienvenue dans mon potager. Bon, il y a des pommes, il y a des poires, il y a des salades, il y a des tomates, il y a un petit peu de tout. Et puis j'ai mis les panneaux solaires ici qui me servent à alimenter des batteries de récupération de lithium-ion à haute performance et qui suffit à autonomiser le bateau. Donc la péniche est 100% autonome. Alors ici on est en présence aussi de toits végétalisés. Oui, alors voilà, il y en a un grand qui est là. C'est de la plante grasse ici qu'on appelle du sédum et qui résiste à tout. Et c'est surtout que c'est un excellent isolant. Et par évaporation, ça rafraîchit la pièce. Donc c'est de la climatisation naturelle. Et puis j'ai une pompe à chaleur qui prend l'eau de la Seine et je récupère les calories avec très peu d'énergie. Du coup j'arrive à climatiser, à chauffer pour presque rien. C'est super. Oui, c'est bien. L'éolienne, les panneaux solaires et également l'énergie des vagues. Parce qu'il y a plein de bateaux mouches qui passent ici. Donc on a un ponton ici qui toute la journée monte et descend de 20 à 30 cm. Et comme mon ponton fait 3 tonnes, 3 tonnes par 20 cm, ça me donne largement l'énergie. Il faut à tout prix éviter le pic de consommation. Et je vais vous faire voir comment. Alors ici je récupère des batteries de lithium-ion des voitures, notamment des OE Renault, quand la puissance atteint 75%. D'accord. C'est plus utilisable pour la voiture parce qu'il ne vient plus à ses autonomies. Mais moi je les récupère et ça dure plus de 10 ans. C'est du lithium-ion. Alors ici on les voit. Ça c'est le tiers des batteries qui sont installées sur les voitures. Et ça me séfie largement. Cette péniche, c'est une péniche qui est ancienne initialement ? 1937 cette péniche. Donc elle a une vie un peu incroyable, un peu comme l'énergie au serveur, qui a été construit en 1983 et qui a eu plusieurs noms. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire ? Alors c'est une péniche qui est une frécinée. Une frécinée c'est un gabarit, c'est 40 mètres sur 5,05 mètres, qui a été construit avec la largeur des canaux il y a presque 150 ans. Et bien une fois qu'elle a terminé son commerce et de transporter des céréales, je l'ai acheté à un marinier et je l'ai transformé. Donc c'est une nouvelle vie pour un bateau. Ça aussi c'est de l'économie circulaire. Il n'y a pas besoin de construire un bateau. On peut réhabiliter ces bateaux qui sont voués à la ferraille. Et bien on peut l'utiliser différemment. C'est un des plus beaux projets que je n'ai jamais vu. Franchement, bravo. Il te plaît. Merci d'être venu. Oui pourquoi ? Parce que ce n'est pas un record, ce n'est pas une course. Ça a du sens. Il faut avoir du sens dans sa vie. Il y a Einstein qui disait, pour changer la société il faut changer les hommes et pour changer les hommes, il faut leur donner en vie.